Si je réponds ici que vous n'êtes pas satisfaits, je vous ai dit qu'il y a l'auditorat ici et il y a l'auditorat général. Mais je vais revenir encore sur l'histoire des émoluments des députés. La province ne paye pas les députés. Il faut qu'on se comprenne. La province ne paye pas les députés. Les députés sont payés à partir de Kinshasa, les députés provinciaux. Ils ne sont pas payés ici. Non, c'est faux. Leurs émoluments viennent de Kinshasa. Et depuis que je suis là, je pense qu'ils ont été payés. Tous les mois, ils sont payés. Depuis que je suis là, je dis bien. Mais ils ont un problème. Parce qu'il faut dire la vérité aussi. Les députés, il y a quelque temps, ils avaient pris des crédits. De bonne foi. De sorte qu'aujourd'hui, quand leurs soldes et leurs émoluments sortent, ils sont directement là-bas, à la banque, on récupère directement. C'est ça qu'on appelle ça, émoluments. Mais non, il y a un autre problème que nous avons ici. À part les émoluments, les députés ont droit aussi, ici, ils ont droit à ce qu'on appelle subsides. Subsides, c'est-à-dire dans les fonds, dans les taxes que nous avons ici, les taxes, nous sommes obligés de les payer aussi. Donc, à part leur salaire, ils ont droit à ce qu'ils ont droit à ce qu'ils ont droit. Ils ont droit à ce qu'ils ont droit à ce qu'ils ont droit. Ils ont droit à ce qu'ils ont droit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Autant de l'homme qui aimait l'Itouri plus que la Suisse, ou bien la Suisse plus que l'Itouri, ils avaient pris un million de dollars. Et voilà encore un autre problème. Parce qu'il n'y avait pas d'argent ici. Écoutez-moi très bien. Vous avez voulu connaître toute la vérité, je vais vous la dire. D'accord, les amis, non ? Ils avaient pris, l'homme qui aimait la Suisse, avait pris, au motif qu'il allait payer les députés, il avait pris quatre mois ou cinq mois, enfin, il avait pris un million de dollars pour payer quatre mois de subsides. Un million de dollars pour payer quatre mois de subsides. Et il avait payé les quatre mois qui, je crois qu'il y a voisinés dans les 320 000 dollars. Et les 680 000 dollars, là, je crois que si un député, un jour, il va vous raconter comment est-ce que ça s'est passé. Alors, pourquoi est-ce qu'il était allé prendre à la banque de l'argent ? C'est parce que, ici, nous n'arrivions pas, n'est-ce pas, à mobiliser autant de recettes. Les fonds qui arrivent, les fonds qui arrivent ici, qu'on appelle subventionnés, non, la rétrécution ne vient pas. Pour nous, elle ne vient pas. Celle qui vient, c'est pour les députés. Alors, il y a eu une entente ici pour avoir 1 000 dollars sur chaque camion. Et ces 1 000 dollars qui viennent, ça fait, souvent, quand on a un bon montant, c'est 400 000 dollars. Les taxes, ça peut faire 100 000 ou 200 000 dollars. C'est ce que les touristes donnent comme... Alors, dans tous les fonds que nous avons, les 400 000 dollars, ce sont les routes que vous voyez que je fais là. RN27, qui était impraticable, Kasseigny, qui était impraticable, ce que j'ai fait ici, de l'autre côté, ici, à l'avenue, ici, qui va à Nyakasanza, je pense, les petites réparations que vous voyez ici. Maintenant, parce qu'on avait pris les 1 000 000 dollars. Donc, moi, je suis obligé de payer 50 000 dollars chaque jour pour rembourser. 50 000 dollars, je paye chaque mois pour rembourser les 1 000 000 dollars. Maintenant, quand nos députés arrivent ici, que ce soit ceux de Kinshasa, que ce soit ceux d'ici, ils vont voir notre caisse. Ils vont voir si nous engrangeons. ils se rendent compte que nous n'avons pas d'argent. En novembre, nous avons fait, je crois, 208 000 ou 220 000 dollars. En décembre, 220 000 dollars, je pense. Ainsi de suite. Alors, quand les députés arrivent ici, ils trouvent que je paie encore les 50 000 dollars de l'homme qui aime la Suisse, ils trouvent que c'est anormal. Ils disent que l'homme qui aime la Suisse avait déjà été payé. D'abord, les 700 000 n'étaient jamais. On ne sait pas par où c'était passé. Et même les 300 000 là-bas, ils avaient récupéré cet argent-là. Et donc, il leur doit un million. Et donc, ils m'ont demandé de porter plainte contre le Suisse et tout rien. La première fois que j'ai porté plainte, j'étais un peu générique. Je n'ai pas cité de nom, ainsi de suite. Ils sont revenus à la charge. Ils ont dit non, général, parce que si tu payes, si tu arrêtes de payer, n'est-ce pas, les 1 million, là, nous aurons 50 000. Mais dans les 50 000, parce que nous, nos subsides, je crois que c'est dans les 80 000, mais au moins, ils auront même 50 % de leurs subsides. Mais c'est très difficile. J'ai fait encore une autre plainte auprès de l'auditeur, qui est ici, l'auditeur supérieur, pour que l'homme de la Suisse rende les 1 million et que moi, j'arrive à donner, n'est-ce pas, la subside de 50 000 dollars, là. Donc, que je puisse, n'est-ce pas, récupérer les 50 000 dollars pour payer, et ce n'est pas possible. L'homme, il continue à faire ce qu'il fait, malheureusement, parce que ça, vous avez dit qu'on allait me remplacer, il nomme même maintenant des généraux, parce que c'est ce qui a fait le tour du monde. Tout le monde m'a appelé pour me dire, non, voilà, l'homme de la Suisse a, n'est-ce pas, nommé un général, et voilà, ça, ça a circulé, ça a circulé. Non, c'est lui qui nomme les généraux, c'est commandant suprême, c'est moi qui suis encore le gouverneur de la province, et les 100 000, les 1 million, je ne les ai jamais vus. Et je demande ici, aujourd'hui, encore aux députés, s'il vous plaît, il ne faut pas rester tout le temps, vous me mettez la pression, alors que vous pouvez venir, venez matin, midi, soir, allez voir notre caisse-là. Il n'y a rien, même pour payer le personnel ici. Moi, je ne peux pas, alors que vous avez déjà vos émoluments, je ne peux pas vous, je veux vous payer, mais je ne peux pas vous payer prioritairement, parce qu'il faut d'abord payer, ne fût-ce que le salaire à ses fonctionnaires. Or, les fonctionnaires ici, pour avoir leur salaire, c'est déjà un problème, mais vous, vous avez déjà vos émoluments. Donc, c'est quand j'ai fini, il faut que je finisse à payer les fonctionnaires ici, que je peux penser aussi à payer leurs subsides. Mais c'est toujours la pression, bon, on va déformer les choses, parce que, bon, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais c'est ça la vérité. Donc, je le dis solennellement, moi, je n'ai jamais voulu, je ne sais pas moi, enfin, oui, c'est l'argent de l'État que l'homme de la Suisse a pris, mais je demande aux députés, là, qu'ils continuent de la même façon qu'ils crient, au lieu de crier sur moi, sur leurs subsides, qu'ils crient sur le Suisse. Il est là, il est à Kinshasa. Tout le monde le connaît. Le million de dollars, là, vous venez chaque jour ici, non, remettez-nous le million, le million, pourquoi ? Mais moi, je vais le trouver où ? Moi, j'ai déjà déposé la plainte en votre nom. Et c'est ça la vérité, vous le savez, on en parle chaque jour. La cellule de communication Manisa a toujours rappelé que seule l'union de tous permettra de recouvrer cette paix. Elle rappelle que les orientations données aux gouverneurs militaires de l'État de ciel par rapport à leur mission étaient claires et ne doivent pas être déroutées malgré les charges de gestion qui semblent le dépasser. Il est donc malheureux de constater qu'une haute personnalité de la République étale des attaques ciblées et sur base de méconnaissances de gestion des finances publiques. Elle rappelle que la mission de rétablissement de la paix repose sur une confiance de la population envers ses gouvernants et que toutes dérives peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur le déroulement de leur mission et invite le gouverneur militaire à la retenue. Puisque ce dernier reconnaît qu'il a des limites, elle l'invite à se ressourcer auprès des membres du gouvernement en veilleuse qui du reste ont déjà éclairé la justice militaire, afin de combler ses lacunes de compréhension d'une opération financière de 2019. Le fait d'influencer négativement l'opinion et la justice le met en porte à faux et peut lui coûter une action reconventionnelle pour diffamation. Nous rappelons que conformément à sa lettre, un prêt des 1 million dollars américains avait été obtenu avec l'accord de l'Assemblée provinciale sur une demande d'octobre 2019 et obtenu en mars 2020. Le montant représentant 6 mois de subsides soit 415 000 dollars américains avait été remis aux députés et le reste pour les travaux des routes soit 485 000 dollars américains et le solde pour compléter les besoins sécuritaires. Les députés ne remboursent pas comme écrit par le gouverneur militaire. C'est une hérésie. Les chiffres avancés lors de la conférence de presse et les explications et attaques personnelles sont tout simplement confus de la part du gouverneur militaire. Peuple itourien. Restons vigilants par rapport à ceux qui créent l'instabilité de l'Itourie. Merci.